Conséquence des savoir-faire régionaux, les salaisons d'Auvergne viennent de décrocher leur IGP, l'indication géographique protégée. Elles s'appliquent déjà au jambon d'Auvergne depuis le 8 janvier et bientôt aux saucissons secs et à la saucisse sèche. Un signe de qualité européen qui garantit une matière première sélectionnée et une fabrication rigoureuse. L'aboutissement de près de 40 ans d'effort. Reportage de Christian Darneville et Claude Fallas. Dans ces ateliers, cela fait près de 45 ans que l'on découpe, que l'on part, que l'on prépare des jambons d'Auvergne. Des produits de qualité élaborés à partir des pratiques traditionnelles et de quelques secrets de fabrication. L'un d'entre eux est cette petite pointe d'ail ajoutée au sel, au poivre et aux aromates qui donne cette couleur verte à la préparation déposée sur les jambons au moment de leur enfouissement dans le gros sel. Ceux-là vont rester là presque deux semaines. On a une base de salage d'environ 12 jours et on travaille par enfouissement naturel, qui est un petit mélange salant, donc avec une base ail. Voilà, et après, il y a une typicité qui est propre quant à saison. Mais dans l'IGP, il y a la base d'ail qui est une des contraintes de l'IGP, on va dire. Chaque semaine, 500 ports sont transformés ici en jambons, mais aussi en saucissons et en saucisses. Cette unité de production du groupe coopératif Altitude est l'une des 15 entreprises adhérentes du CSA. Non pas le conseil supérieur de l'audiovisuel, bien sûr, mais le consortium des salaisons d'Auvergne. C'est lui qui a porté le dossier de l'IGP, l'indication géographique protégée, désormais applicable au jambon d'Auvergne et bientôt aux saucissons secs et à la saucisse sèche. C'est une assurance qualité et c'est la garantie, c'est un outil juridique, en fait, pour protéger l'appellation salaisons d'Auvergne. Il est bien évident qu'avoir à sa disposition une IGP va nous permettre d'accéder à des marchés qu'on n'avait pas forcément jusque-là parce qu'ils étaient pris par des gens d'autres régions qui faisaient de l'Auvergne sans que ça en soit vraiment. L'IGP est un signe de qualité européen attribué à un produit dont les caractéristiques ou la réputation sont étroitement liées au lieu géographique où il a été élaboré. En Auvergne-Rhône-Alpes, il n'existait jusqu'à présent qu'une IGP en Ardèche et un dossier en cours en Savoie. Dans le cas de l'Auvergne, l'histoire a commencé dans les années 70 et il aura fallu trois dossiers successifs pour que la démarche aboutisse. Un cahier des charges fixe, les conditions d'élaboration, elles sont régulièrement contrôlées. Là, nous arrivons à l'étuve. C'est une particularité du processus IGP-Auvergne. Le jambon est mis dans cette étuve où on a une montée en température. On monte environ à 25 degrés. C'est là où se passe le phénomène de lipolyse et de protéolyse. Les caractéristiques des cochons utilisés sont également précisément définies. Elles font la part belle aux producteurs locaux et participent ainsi au maintien d'une filière. On est quand même dans des zones plutôt montagneuses. La production ici coûte un peu plus cher. C'est vrai que c'est de l'ordre de 10 centimes par kilo, mais c'est quand même plus élevé qu'ailleurs. C'est une différence sensible par rapport au coût de production qu'on peut voir dans le reste du monde. Donc sans une construction de filière et sans la capacité des éleveurs, des amateurs et des transformateurs à se regrouper et à faire des choses collectivement, l'élevage pourrait disparaître. Le consortium des salaisonniers d'Auvergne prévoit d'investir 21 millions d'euros dans les 2 ou 3 ans qui viennent pour développer l'activité autour de l'IGP. Dans quelques mois, le nouveau logo fera son apparition sur les emballages.